Ok, alors j'achète le titre Boeing, qui vient de grimper de 18% par rapport à la veille. J'attendais ça depuis hier. J'avais perdu un peu hier sur Boeing, mais pas grand-chose. Comment ça se fait que je suis à plus ? D'accord, j'ai shorté Boeing au lieu de l'acheter. Là, j'étais en train de placer mon stock, mais en fait, c'est ma target. Bon, cette erreur ne m'a rien coûté, elle m'a fait gagner un petit peu de sous. 25 dollars, je vais le reprendre tout à l'heure, je pense. Je le reprends ici un peu plus bas, Boeing. Cette fois-ci, je l'ai bien acheté. Pour une fois qu'une erreur me fait gagner un peu d'argent, bon, pas grand-chose. Surtout que si je m'en étais aperçu plus tôt, j'aurais fait attention pour prendre des bénéfices plus tôt. Tesla, j'ai mis un ordre d'achat stop limite. C'est-à-dire que je ne me ferai exécuter que s'il casse les 480 dollars qu'on voit ici, mais entre une certaine fourchette de prix. Alors Boeing, il a cassé mon alerte autour des 124 dollars. Il n'a pas percé plus que ça, donc je vais essayer de sortir. Voilà, parce que là, 101 dollars sur Boeing, avec le petit gain de tout à l'heure et le gain de maintenant, donc c'est très bien. Tesla, je le sens moyen. Il est un peu faible, il a presque touché l'alerte là-haut. Mais les indices se retournent un peu, donc je me demande si je ne vais pas l'abandonner, ce titre, sans regret. Voilà, il ne m'a rien coûté. Alors, le titre MU, Micro Technology Life, il fait un beau point d'entrée autour des 42 dollars. Je l'achète. Voilà, il a touché plusieurs fois ses plus bas de la journée, voilà où je mets mon stop à peu près. Mais je ne suis pas très content de l'endroit où je l'ai acheté, enfin je veux dire, je suis très content de l'endroit où je l'ai acheté, mais je ne suis pas très content parce que d'habitude j'attends un petit second pullback. Je vais sortir maintenant, je n'aime pas trop ça, j'ai l'impression qu'il y aura une arnaque après. J'attends d'avoir l'arnaque d'abord et ensuite je me positionne un petit pullback, vous voyez comme ça, on se retrouve quelques minutes après, c'est mieux. Là, je le reprends un peu plus volontiers, le titre. Les indices montent bien, donc ça c'est quelque chose de positif aussi pour le scénario, il faudra qu'ils cassent leur plus haut, les indices. Et là, il faut dire vraiment que je chope un point bas vraiment sur le titre MU. Voilà, j'ai mis target, ça se retourne MU. Perte latente de 76 dollars. 88 dollars, on le retrouve ici, vous voyez la perte latente, on le retrouve sur les deux endroits. Je voulais vous le montrer ça aussi parce que des fois, on s'y perd un peu. On se retrouve plus tard, MU, il a tranché l'alerte, donc je ne vais pas tarder à sortir avec une prise de bénéfice. Je vais vendre 100 titres sur les 200 que j'ai en portefeuille, voilà. J'ai mis de côté une cinquantaine de dollars, j'ai remonté mon stop qui était autour des 41, 50 tout à l'heure, je l'ai remonté de moitié. Là maintenant, quoi qu'il se passe, je ne peux plus perdre, je serai forcément gagnant sur MU, quoi qu'il arrive. Alors, vous voyez l'importance de prendre ses bénéfices quand ça se retourne comme ça, on n'est pas loin de se faire stopper, mais là je m'en fous. Je préfère me faire stopper plutôt que de regretter, si jamais le titre va quand même dans le bon sens. Là, on se retrouve 20 minutes plus tard, vraiment c'est délicat, il a du mal à casser les 42, 70. Tant pis, ce n'est pas grave, je suis gagnant sur ma journée, quoi qu'il se passe. Ça y est, on se retrouve une bonne heure après. 192 dollars sur MU, super trade finalement. Le point d'entrée était ici, on est sorti là, ça s'est très très bien passé finalement. Un peu longuet, mais l'importance du point d'entrée est vraiment déterminante sur le debt trading. Bon, que du verre aujourd'hui ? Que du verre aujourd'hui, donc plutôt une bonne journée, il est 16h27, 2h après l'ouverture, parce qu'on est encore sur les horaires américaines, ils sont passés à l'heure d'été avant nous. 310 dollars sur la journée d'aujourd'hui, très bonne journée. Toujours sur le même compte réel, bien sûr. Donc ça, ça fait plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez surtout pas de la liker et lâcher un pouce bleu. Et puis, mettez un commentaire aussi, ça me fera toujours plaisir. Et puis surtout, pour ceux qui viennent de me découvrir sur la chaîne des actions US, abonnez-vous, abonnez-vous, c'est important. Vous ferez partie du club. Allez, à bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501